Une exposition de meubles à ciel ouvert. Nous sommes dans la commune de Gultapé à Dakar. Les allées du canal 4 sont transformées en vitrines par ces tapissiers et ébénistes. Au vent, on a cité comme les venants là, mais vraiment ils ont vu que ce n'est pas durable par rapport à ce bois-là. C'est le Djibouti, ça vient du Gabon, la Guinée équatoriale, ainsi de suite. Un savoir-faire dont ils sont fiers. Ils estiment participer au développement de leur pays. Nous prions pour que le Sénégal se développe et c'est notre manière d'y contribuer. C'est pour cela que nous nous investissons à produire la qualité. Les meubles importés durent moins longtemps que les nôtres. Pour le président de leur association, il est important que les gouvernants s'intéressent à leurs œuvres. Les meubles avec qui travaillent, nous on peut les faire. Tout ce qui se trouve dans les ministères, nous on peut les faire. Mais pour se valoriser, ils pensent que s'ils vont en France ou en Chine, ils n'ont pas de meubles. Mais ça ne veut rien dire. Il faut valoriser l'artisanat local. Dans la perspective de promouvoir l'artisanat local, le président sénégalais Macky Sall a institué une directive selon laquelle 15% de la commande publique doit être accordée aux entreprises locales.